Et on voit bien que le confort a énormément progressé dans les campings. La bonne vieille caravane est souvent reléguée au rang de souvenirs. Mais certains nostalgiques entretiennent cette flamme. Le rétro camping club de France a rassemblé 200 collectionneurs ce week-end du côté d'Azel Rideau. Ils ont fait partager leur passion à Marie-Agnès Suquet et Philippe Pinard. Certains n'ont pas vécu l'époque, mais tous en sont nostalgiques. A la recherche d'un temps perdu, ces 200 passionnés se retrouvent pour un week-end de camping. Des dizaines de caravanes pour une ambiance rétro, érigée en mode de vie. Il était venu l'été dernier avec. C'est quoi ça là ? Alors là, c'est une colle. Réponse donc, une berthe au mieux, 1955. Et non, notin, bourreau, une telle variété de marques disparues que même un spécialiste s'y perd. Pour ces collectionneurs, les caravanes d'aujourd'hui n'auront jamais le charme d'hier. Et les caravanes, une caravane, c'est le luxe d'époque. On ne peut pas trouver mieux. Même dans une caravane moderne, il n'y a pas autant de rangements. Des petits tiroirs, des petits froufrous, des fenêtres qui s'ouvrent comme ça. Là, on est à la nature. C'est vraiment le camping. Le rassemblement, c'est surtout l'occasion d'admirer les dernières acquisitions. Tout est dans l'harmonie, dans le souci du détail. Du poste de radio à la tasse à café. Ces collectionneurs cherchent constamment à récupérer et restaurer des caravanes. Une façon pour eux de leur donner une deuxième vie. Certains en possèdent près de 50. Je crois qu'effectivement, c'était aussi des beaux objets. Vous avez vu les caravanes ici sur le terrain. C'était des grandes marques, une grande finition. Vraiment des belles choses comme on ne voit plus aujourd'hui. Et rien de mieux qu'une belle américaine pour mener dans nos campagnes ces caravanes d'antan. Sous-titrage Société Radio-Canada